Kevalev, c'est le roi de la division. Il est un boxeur accompli, talentueux, hargneux. C'est le boxeur que les gens veulent pas affronter. Jean-Pascal n'a jamais reculé devant qui que ce soit. Trois ceintures en jeu. J'ai vraiment hâte que le show commence. L'événement que nous attendions tous le 14 mars est arrivé. Il arrive avec le surnom du World Warrior. 23 victoires par knock-out sur un total de 26. Sergei Kovalev, ce soir, qui rencontra le challenger Jean-Pascal. Une première opportunité pour un titre mondial pour lui depuis son revers contre Bernard Hopkins. Sergei Kovalev, qui, selon tous et selon les preneurs au livre à Vegas, devrait l'emporter par knock-out ce soir. Il est sur une série de succès incroyable, Bernard Barret. Et oui, c'est ça. Et Kovalev qui se débarrasse de tous ses adversaires avec ses coups puissants. Ça tombe un après l'autre. Et là, Shilak, à Québec, l'a passé maintenant Bernard Hopkins, à qui il a enlevé deux ceintures de champion du monde. Bernard Hopkins qui a quand même fait la limite avec Sergei Kovalev. Est-ce qu'il a un petit peu atteint son image d'invincibilité pendant ce temps? C'est à Big Bear, aux États-Unis, que Jean-Pascal, encore une fois, avec toute son équipe, s'est déplacé pour vivre un camp d'entraînement qui semble avoir apporté énormément de satisfaction. Chez tous les membres de son équipe, avec Marc Ramsey, l'entraîneur en tête, Roy Jones, cette légende, bien sûr, de la boxe, de même que Ross Ember. Nous sommes en direct, bien sûr, au Centre Bell. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée qu'on attend depuis longtemps. Après une année difficile en 2014 dans le monde de la boxe, 2015 part sur les chapeaux de roue. Espérons-le avec cette grande soirée. Bernard Barret, bonsoir. Hé, bonsoir, Mario. Bernard, on a fait plusieurs comparaisons quant à... où aura sa place ce gala-là dans l'histoire de la boxe ici au Canada, ici à Montréal. Et on faisait même des comparaisons avec le célèbre gala du stade olympique impliquant Sugar Ray Leonard et Roberto Durand par rapport au prestige et non pas par rapport au nombre de personnes qui assisteront au combat. Effectivement, on n'a jamais eu de combat de boxe avec des éléments aussi importants. On a Kovalev qui s'en vient ici avec trois ceintures de champion du monde, des milots. Et la quatrième ceinture, le quatrième morceau du casse-tête, c'est Adonis Stevenson qui l'a. Donc, le gagnant va affronter éventuellement Stevenson. Et ça, on a ça chez nos Québec. C'est le cas de le dire. Donc, Sergei Kovalev, Jean-Pascal, la finale qui, bien sûr, sera présentée en fin de soirée. On anticipe que ça puisse se passer aux environs de 23h15. On verra. Mais des combats de grande envergure quand même auparavant. On vient tout juste d'assister, nous, à un combat en direct ici au Centre Bell qu'on va probablement vous représenter dans la soirée pour les gens de la télé à la carte. On aura également quelques membres de l'écurie de Mme Douva ce soir, puisque Mane Event est impliqué dans la promotion de cette soirée avec Interbox. Exactement, on vient de voir des gros combats. Vlascoff contre Konegan. Vlascoff, un olympien qui est invaincu. Et Konegan qui a été pendant quatre ans champion des lourds légers qui tentent maintenant sa chance chez les lourds. Il y aura de l'action ce soir. On s'attend à plusieurs non-cadres potentiellement. On a parlé de Cédric Kovalev et de sa force de frappe. Regardons les autres combats qu'on propose aux gens à l'écoute ce soir. Oui, on a trois vedettes québécois. Junior Ulysse, dirigeant, et David Thiroux qui vont vouloir engraisser leur fiche de victoire. Et Najid Mohamedi, qui est cassé numéro un, lui, à l'IBF des Milours. Et on assiste aux présentations pour le premier combat télédiffusé ce soir en direct pour vous. On est très contents de vous retrouver pour cette grande soirée de boxe en direct du Centre Bell. Déjà, quelques milliers de personnes ont fait leur entrée en scène ici dans les Gradins. On s'attend à une foule qui va sans doute dépasser les 12-13 000. On verra. Il y a une chose qui est certaine, il y aura beaucoup d'ambiance. On se prépare à accueillir Yves Ulysse, Junior maintenant, Bernard. Oui, et Yves Ulysse a un espoir, lui qui a été sur l'équipe nationale canadienne pendant trois ans. Il l'a représenté au Jeu du Commonwealth, il l'a représenté à deux reprises au Championnat du monde et qui connaît tout un début chez les professionnels. Un début canon avec cinq victoires, aucune défaite, trois victoires pendant la cave. Sa force de frappe n'est cependant pas sa première signature. C'est un athlète extrêmement agile, habite et fluide sur le ring. Les gens devraient apprécier, en fait, tout son déploiement, tout son arsenal au grand complet, Bernard. Oui, c'est un boxeur très habile, très illusif, créatif, qui donne beaucoup d'action, rapide, travaille en combinaison. Il bouge énormément. Donc, c'est un boxeur qui devrait éventuellement, lui, si tout se passe bien, atteindre le Top 10 mondial, si deux ans, deux ans et demi. Pendant qu'Yves Ulysse Junior fait son entrée sur le ring, une nuit qui était très ému à la conférence de presse, très exubérant, vous le voyez, très expressif, un homme, un architecte près de ses émotions. Bernard, on a eu un moment touchant cette semaine, d'ailleurs. J'ai eu le temps de remercier son équipe. Oui, exactement. Yves Ulysse, qui est très, très charismatique, et avec son entraîneur, Rénal Boisvert, qui est avec lui depuis le début de sa carrière chez les amateurs. Écoutons Christian Gauthier, maintenant. L'arbitre du combat, your referee in charge in the ring, Steve Saint-Germain. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte bleue et pesant 143,9 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner. Where's the blue trunks? He tipped the scale. At 143.9 pounds, en 19 combats professionnels, il a 17 victoires, 9 par KO, une défaite, un verdict nul. With a professional record, standing at 17 victories, 9 coming by way of knockout, one defeat, one draw in 19 bouts. Please welcome from Ridgetown, Barbados, Miguel, hands of stone, Antoine. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte argent, ornée de rouge et de noir, et pesant 143,3 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears the silver trunks with red and black trim. His official weight, 143.3 pounds. Il est invaincu en 5 combats, 5 victoires, 3 par KO. He is undefeated in 5 professional bouts with a perfect 5 victories, 3 of those coming by way of knockout. Accueillons de Montréal, Junior, Ulysse! Ulysse! Alors, même si c'est pas encore sale comble, actuellement, dans le Centre Bell, vous avez bien compris que M. Ulysse Jr. a beaucoup de partisans ici, dans l'amphothéâtre. de la subvention de la Vécienne. De la Vécienne, protégez-vous en tout temps. Let's send a bye command en haut temps. Écoutez mes commandements en tout temps. Bonne chance, good luck, touch love. Alors, voilà Junior Ulysse contre Miguel Antoine. Il faut préciser qu'on a parlé d'une défaite et c'est son premier combat en Amérique du Nord pour Miguel Antoine, mais sa défaite par knockout est survenue à sa dernière apparition sur un ring, Bernard. Oui, aux Philippines et ça fait déjà plus de deux ans. Donc, c'est un retour sur le ring pour lui. Hans Hoffstone va sûrement trouver que ça va vite en face de lui parce que Yves Ulysse est un boxeur très, très rapide, très créatif et ça va partir canon ce combat-là. En tout début de carrière, Yves Ulysse Junior, à chaque combat, il rallie des fans à cause de son style. Alors, c'est un départ dans les premiers moments de cette soirée de boxe, dans les premiers moments de ce premier round. Ulysse qui tente de placer son jab au corps, donc de tout de suite mesurer son adversaire, avoir la bonne distance pour préparer ses coups puissants. Alors, même si je suis daltonien, Bernard, on va quand même préciser que je pense que la culotte argentée est celle de Yves Ulysse Junior. Ah, je te laisse m'aider pour l'autre. Ouais, elle est bleue. Elle est bleue. Alors, un premier round typique jusqu'à maintenant de tout début de combat. On regarde une certaine distance, quelques attaques plutôt échevelées, non soutenues pour l'instant. Ulysse qui était un des meilleurs, sinon le meilleur boxeur de l'équipe canadienne amateur avant de tourner chez les professionnels. On aurait bien aimé qu'il tente sa chance pour les Jeux olympiques de Rio, mais lui, il voulait vivre l'expérience professionnelle le plus rapidement possible. Il vient de loger une droite intéressante, Bernard. J'ai bien hâte de voir Miguel Antoine comment il va réagir quand on est en dehors du ring comme ça pendant deux ans, plus de deux ans même, presque deux ans et demi, avec un boxeur qui est très rapide comme Ulysse, c'est déstabilisant. Je comprends donc, on a probablement utilisé les bandes vidéo disponibles, mais il n'y a rien comme la réalité que vit Miguel Antoine face à Junior Ulysse en ce moment. Même si peu de coups, jusqu'ici, on a atteint la cible. Un bon élan, mais qui râle. Oh! Récidive de la part d'Ulysse. Il revient très rapidement. Il va en combinaison de deux jusqu'à maintenant, surtout, Bernard. Oui, on voit ici Ulysse, sa boxe est en fin, qu'il fait des fins. Et là, il trompe l'adversaire et là, il tente de placer sa main arrière au menton et jusqu'à maintenant, la tête, ça se passe bien pour lui. Il est en train de préparer ses attaques incisives. À nouveau au centre du ring, plus de coups significatifs portés jusqu'à maintenant, d'un côté comme de l'autre, il y a eu plus de tentatives du côté de Junior Ulysse, le plus actif jusqu'ici, selon toi, Bernard? Oui, absolument. C'est lui qui tente d'amorcer les attaques. C'est pas tout le temps lui qui fait les premiers mouvements. Dans le cas d'Antoine, ce qu'il faut pour lui, dans son cas, il faut absolument qu'il démonte une puissance face à Ulysse pour établir une distance. Ça fait respecter. Le respect, aller chercher le respect parce que là, Ulysse, on voit, est de plus en plus incisif dans ses attaques. Premier échange vigoureux dans les dernières secondes de ce premier round. L'arbitre est intervenu pour séparer les deux boxeurs. Y aura-t-il une dernière attaque dans les derniers moments? Normalement, oui, mais là, on est en retenue. C'est étonnant. Normalement, on va toujours d'un dernier coup dans les derniers instants. Ça n'a pas été le cas. Alors, un premier round de déroulé. Trois premières minutes d'action dans cette soirée télévisée. Bernard, tes impressions? Oui, Ulysse avait le round en poche. Donc, là, maintenant, on va écouter les conseils de son entraîneur, Rénaldo Boisvert. On voit ici, à la reprise, un uppercut. Ulysse qui a touché la cible. C'est certain qu'au niveau de la rapidité, ça a été du côté d'Ulysse et c'est lui qui a initié les attaques. Et ça, c'est un des bons crochets qu'Ulysse a réussi à placer, mais il faut dire qu'Antoine était en déséquilibre. Effectivement, même les attaques, malgré les tentatives, ont manqué un peu de précision. Sans doute, une certaine nervosité également. C'est quand même un jeune boxeur, sixième combat chez les professionnels devant le public montréalais. Bernard? Mais les gens vont tellement l'aimer, avec une boxe comme ça, un boxeur habile et explosif. On est prêt à redémarrer les hostilités pour le deuxième assaut. et on s'attend déjà à un round différent après qu'on se souhaite étudier pendant les trois premières minutes. Un jab de la part d'Antoine. Après le premier round, souvent les conseils de l'entraîneur sont très importants. Il y a les ajustements qui sont faits. Comme tu l'as dit, on n'a pas nécessairement les vidéos, les bandes vidéo pour étudier l'adversaire. Et là, on dit souvent que le premier round est gagné par le boxeur, le deuxième est gagné par l'entraîneur. C'est vrai. Donc, on va voir les ajustements lors de ce deuxième round. Que souhaites-tu voir déjà comme ajustement du côté de Junior-Ulysse par rapport à ce que tu as vu au premier, Bernard? C'est certain que pour Ulysse, il faut qu'il frappe au corps. Quand même. Ah, ici, une belle main arrière. Mais on sait, là, Antoine, on l'a vu aller avec les coups. Il ne va pas contre le coup. Il est très en défensive. Il est sur les talons. Donc, il faut qu'Ulysse continue à travailler au corps puis revenir à la tête par là-dessus. D'initier ses attaques au corps est une très bonne chose dans son coup. Ulysse au centre. Généralement, une situation qu'apprécie un boxeur qui veut dicter l'allure du combat. Va-t-il donner dans le spectacle? On le sent désireux d'en mettre plein la vue à tous les observateurs ici présents ce soir. Un gars qui veut laisser une forte impression dans les premiers moments de sa carrière professionnelle. Plus de coups logés pour l'instant. Mais c'est le calme peut-être avant la tempête. Antoine qui n'a pas réussi à date à toucher vraiment son adversaire. Donc, Ulysse se sent en très grande confiance. C'est pour ça qu'il est toujours sur le point lui-là de porter une attaque. Si on va à la limite, ce sera un 8-round. Une autre attaque d'Ulysse qui a manqué de précision. Son coup droit s'est retrouvé presque dans le dos. Cette fois, il atteint la cible. Contre-attaque d'Antoine. Les deux se retrouvent face à face à nouveau au centre. Antoine ne veut pas céder trop d'espace quand même, mais il recule. Oui, on a de très bons déplacements à aller jusqu'à maintenant. Les boxeurs ont resté en équilibre et Ulysse, lui, se cherche des angles pour tromper l'adversaire. Il est loin d'avoir surutilisé son jab jusqu'à maintenant. En fait, très rarement même, il est plutôt allé en combinaison de deux, a tenté de surprendre son adversaire. Peut-être reviendra-t-il à la fameuse base. Des propos qu'on va surprendre au fur et à mesure que la soirée va progresser dans plusieurs combats. Le jab, une arme tellement importante. Il ressent qu'il peut faire mal avec sa main arrière, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas été capable d'attraper son adversaire. Il vient de l'atteindre, pas solidement, mais il a touché la cible. Il est partiellement esquivé, on dirait. Ça atteint le côté de la tête d'Antoine. Antoine à l'attaque cette fois, mais rien de menaçant, rien de dangereux. Antoine, qui est conscient, il ne peut pas laisser aller Ulysse. Ulysse est en train d'ouvrir la machine, toujours plus incisif avec ses coups, travaille de plusieurs en pleine combinaison. Antoine doit réagir absolument, sinon il va être débordé. Sous-titrage Société Radio-Canada en pleine combinaison. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Ouvert, Bernard? Oui, lui qui est le premier aspirant IBF au titre de Sergei Kovalev. Donc il n'est pas ici pour rien ce soir. Non, alors comment t'as vu le deuxième round avant qu'on entreprenne le troisième? On va nous dire ça dans quelques instants. Début des hostilités pour le troisième round. Alors c'est reparti, on est au troisième assaut. Salutations à tous les gens qui sont à l'écoute de TVA Sports en ce moment pour regarder le début de cette carte de boxe mettant en vedette Kovalev contre Jean-Pascal. La finale en fin de soirée aux environ de 23h15. Oh, Antoine qui va d'une première attaque soutenue dans ce combat. Mais très imprécis et Ulysse a refermé lui sa coquille, a bloqué les coups avec ses bras, avec ses coudes. Donc pas de dommages de son côté. Mais donc un changement de rythme, en tout cas qu'il va tenter d'imposer. Oh, un bon uppercut de Junior Ulysse qui va d'une prise de tête. L'arbitre sera forcé d'intervenir. Ce départ canon d'Antoine était prévisible parce que lui, il va absolument changer la recette. Il sait qu'il a assez filer les deux premiers rounds et ça peut pas continuer comme ça. Donc il a espoir qu'éventuellement un de ses coups puissants touche la cible. Mais il vise pas beaucoup, lui. Il lance en espérant que ses coups touchent la cible. Effectivement. On a vu une belle esquive il y a quelques secondes de Junior Ulysse. Un autre corps à corps. On se sépare rapidement. Junior Ulysse qui a quand même pas été en mesure d'établir là quelque chose de concret à venir jusqu'à maintenant, Bernard. Non, il réussit sur le nombre de coups à toucher plus qu'Antoine, mais il ne nous a pas démontré encore une domination à quoi on peut s'attendre éventuellement. Il vient d'atteindre l'adversaire avec une droite en plein visage. Pas de séquence lors de cette attaque cependant. Ulysse qui avance devant, Antoine recule un peu, Antoine n'a rien tenté depuis son attaque de quelques coups. Oh, là Ulysse qui a logé un coup quand même pas trop percutant alors que l'arbitre demandait le bris. Contre-attaque d'Antoine, il amène Ulysse dans les câbles. Des premiers moments de fatigue des deux côtés, Bernard? Oui, mais dans le cas d'Antoine, veut bien, mais on voit c'est tellement imprécis, c'est tellement large et avec un boxeur aussi brillant qu'Ulysse éventuellement à lancer large comme il le fait, il va en payer le prix. Alors Junior, Ulysse qui revient avec le même type d'attaque cependant la plupart du temps. Oh, là il vient d'atteindre la cible, il l'attend quelques reprises, ça c'était un de ses meilleurs coups depuis le début du coup, Bernard. Oui, c'était solide sur la cible à la mâchoire et Antoine est reparti sur l'étalon maintenant. On le sent très bien concentré, attend le bon moment, il va être à gauche, droite, gauche. Et là, c'est une drôle de position dans laquelle s'est retrouvé Antoine, il était comme de biais à son adversaire. L'attaque se poursuit, l'officiel a laissé les deux pugilets alors voilà, Bernard, déjà trois angles disputés dans ce combat. Que penses-tu de cette dernière range, les deux derniers assos en fait, si on regarde ta carte de pointage. Oui, bien c'est ça, Ulysse a quand même dominé, a réussi à quelques reprises à placer cette main arrière, mais n'a pas ébranlé, mais pas du tout son adversaire, mais même avec son crochet un peu large dans ses coups, Ulysse, lors de cette attaque. Et là, Antoine attendait, on ne sait pas pourquoi, l'intervention de l'arbitre, l'arbitre n'avait pas intervené. C'était curieux, hein? Et là, c'est quelques coups sur la cible qui ne revient plus de passer. Mais quand un officiel produit ses conseils en début de combat et dit « protect yourself, prenant le temps », eh bien Antoine n'a pas respecté ça, il s'est mis en danger. Oui, il s'est mis en danger de lui-même. Maintenant, tu as parlé des ajustements qui sont normalement apportés après le deuxième round, mais on n'a pas vu beaucoup de modifications dans l'approche de Junior Ulysse. Est-ce que c'est parce que le recette est bonne ou tu as fait quelque chose de nouveau? Exactement, exactement, Mario. On n'a pas vu beaucoup de changements. Donc, jusqu'à maintenant, Ulysse domine, mais ce n'est pas une grande domination. Donc, est-ce que là, avec le quatrième round, on va pouvoir assister un changement, c'est ce qu'on souhaite parce que quand même, on sait que sur papier, Ulysse est très supérieur de par son expérience à Antoine. C'est clairement… Et là, il commence avec beaucoup plus d'énergie, ce début de quatrième assaut, beaucoup plus d'attaques. Antoine tente de mettre ça à niveau en faisant reculer Ulysse qui bondit. On parle de Jean-Pascal qui est une panthère, lui aussi semble de la race féline, ce Junior Ulysse, de la manière dont il se déplace. Antoine qui a une belle fiche quand on regarde chez les professionnels. Sept victoires, une défaite, neuf victoires par dans la carte, mais il n'a pas battu de grands noms, là. Non. Il s'est battu des boxeurs qui, de toute évidence, n'étaient pas de son calibre. Quand on parle d'expérience, on ne peut pas prendre ces combats-là et les mettre contre les cinq combats de Junior Ulysse parce que Junior Ulysse a une grande carrière amateur. Pour la première fois du combat, il a atteint Ulysse solidement. 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 Puis d'ailleurs, on le sent depuis le début de ce quatrième assaut qu'il avait envie de grimper d'une coche l'action qu'il amène dans le ring qui le provoque. Une quarante à faire dans le quatrième. Il se montre patient même s'il a loger un bon coup. Ça, c'est intéressant. Donc, il demeure respectueux de son adversaire. Mais on le voit encore là. Même les pieds se croisent, il est en déséquilibre. Il est imprécis. Effectivement, il a atteint Ulysse une fois, mais c'était la seule fois depuis le début du combat où ça a valu vraiment la perte. Et là, Ulysse commence à s'installer avec beaucoup plus d'autorité. Vous avez vu les coups atteindre la cible encore une fois, Bernard. Oui. Est-ce qu'Antoine est en danger? L'attaque est très sérieuse. Encore une fois, il se retrouve à ne pas être en mesure de se défendre. Et là, il réussit à s'accrocher à ce qu'il peut. Et ça a commencé avec un crochet à la trente d'Antoine. Il a paru ébranlé. Effectivement, il a juste une prise de lutte. Mais il demeure qu'il est moins solide sur ses jambes. Clairement. Et si ça continue à ce rythme-là, on n'a pas l'impression d'avoir atteint de redaliment. Oh là là! Et là, encore une fois, est-ce que c'était... Mais là, il est compté. C'était plus une poussée d'écoute, un décès. C'est considérant et on voit qu'il était ébranlé. Il était ébranlé, donc. Ça sent la fin. Ça sent la fin pour Miguel-Antoine. L'officiel va valider avec lui. C'est encore en mesure de se défendre. Les secondes sont comptées. Bernard, j'ai bien l'impression. Il en reste 22. Est-ce qu'il va réussir à se rendre à la fin du round? Et Ulysse qui prépare sa main arrière, là. Oh là, il va être agréable. Attention. Attention, ça sent la fin. Et il est au sol. Je ne vois pas pourquoi on continuerait ce combat-là. On lui donne un compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tony, vous avez une place, tu dis. N'aie. 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 T'es pas certain. Eh, là, là, alors... Sauvé par la cloch, Bernard, c'est une catature. Sauvé par la cloch. On l'a dans notre coin à nous. Et il est très ébranlé. On le sentait, il était tout près de nous. On le sentait chercher du regard des références, des gens qu'il reconnaissait dans l'entourage du ring. Oh, alors, tout un quatrième round pour Junior Ulysse, là. Vraiment, là, il a donné ton dès les premières secondes de ce quatrième asseoir. Voyons quelques-uns de ces bons moments. Et là, hein, direct de la main arrière, à l'attente. À nouveau, on voit Ulysse en action, alors que là, vraiment, Antoine semblait vraiment... il savait plus où donner de la tête. Il s'est retrouvé dans une grosse posture pour une deuxième fois dans le combat, alors qu'il était de côté l'ambient. On va retourner au vestiaire voir un des deux prochains boxeurs à monter sur le ring pour l'autre combat qu'on va représenter ensuite. Mais une pause d'abord. Oh, beaucoup d'action lors du round précédent. Je n'ai pas besoin de te demander à qui va ta note, Bernard, hein? Un 10-7? Oui, absolument. Deux chutes au tapis, domination totale de Ulysse. Avec quelques secondes de plus, trois chutes au tapis dans le même round, le combat aurait été arrêté. Là, maintenant, la grande question, est-ce qu'Antoine a bien récupéré? Je n'en ai pas l'impression, mais qui suis-je pour en juger? On va le voir assez rapidement. Mais vraisemblablement, Junior Ulysse va continuer exactement là où il a laissé au round précédent. Peut-être continue de reprendre un petit peu de ses énergies parce qu'il en a dépensé beaucoup dans les trois minutes précédentes. Ulysse fait une belle variété de coups finalement. Il fait beaucoup de feintes de provocations. Il trompe l'adversaire. Il prépare Samariam à envoie son crochet. Donc, Antoine, là, ne sait plus quelle défensive utiliser pour contrer Ulysse. La table est mise pour qu'il mette le point d'exclamation à ce combat. Celui qui n'a pas été atteint, ou à peine en tout cas, par Antoine depuis le tout début, peut-être une fois au deuxième ou troisième assaut. Le jab de Ulysse tente de mettre la table probablement pour la droite, qu'il a gardé en réserve jusqu'ici dans le cinquième. Le jab va bien, hein, Ulysse? Oui, oui. Quand il l'utilise, il est plus efficace. Il l'utilisait moins dans les premiers assauts. Ouais, c'est ça. Alors, on sent quand même qu'on est en mode récupération d'énergie parce que les gens qui ont déjà boxé, la plupart des gens qui nous regardent n'ont jamais boxé. Donner des coups, ça épuise aussi. Pas juste en recevoir, Bernard. Il en a donné beaucoup tout à l'heure. Effectivement. Oh! Bonne gauche d'Antoine. Rien de menaçant. Il était en train de préparer un de ses coups puissants, là. Oui, on s'en s'en souvenait. Oh! Bonne droite, Catherine Nassim, à nouveau. Un Antoine titubant sur le ring. La main avant envoyée en crochet, en uppercut, finalement, a touché le menton. Donc, de plus en plus précis pour Ulysse. Complètement en contrôle de la situation actuellement. Il va aussi avec... Oh! Et là, c'est un crochet de gauche qui atteint la cible encore une fois, Bernard. Et là, c'est un joueur. Antoine réussit quand même à survivre en se déplaçant énormément. Oui, oui. Donc, il gagne des secondes et même des minutes. Il se met dans le pétrin quand il se sauve. Là, il n'est pas tombé dans le piège de se remettre de côté, mais il n'est pas en mesure de se défendre quand il est de côté, ce qu'il a fait à deux reprises. Et les mains sont basses, là. Les mains ont descendu depuis le début du combat. Donc, il devient une cible plus facile pour... Alors, encore une combinaison. Et à nouveau, Antoine est vraiment dans le pétrin. Et là, au moment où il est en train de crouler au sol, il a une droite supplémentaire qui l'a atteint au visage. Un autre contre. Et que c'est souffrant, là. Et voilà l'arbitre. Bonne décision de Steve Saint-Germain d'arrêter ça. Ulysse beaucoup trop fort, beaucoup trop dominant. Donc, une belle victoire par Nacar pour Ulysse. C'est terminé, donc. Une sixième victoire en autant de sorties pour Yves Ulysse Junior. Lui qui avait livré cinq combats en 2014. Une première prestation en 2015. Et c'est encore sur le signe de la victoire que ça s'amorce. Ça, c'est le côté qu'il aime parce qu'il a beaucoup de charisme devant les caméras. Ah oui, énormément. C'est un moment qu'il peut vraiment savourer devant ses partisans ici. Alors qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à s'installer dans le Centre Bell. Yves Ulysse va nous faire vivre de belles soirées de boxe dans les prochaines années. Il a le talent et le charisme pour ça. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il aurait été en mesure d'accomplir s'il avait poursuivi sa carrière chez les amateurs? On va voir les reprises pendant un instant, Bernard, mais je t'écoute. Moi, j'avais très confiance qu'il nous représente aux Jeux olympiques de Rio. Mais comme je l'ai dit, c'est leur décision à lui et à son entraîneur. Et on voit la qualité des coups était là. Et le fait qu'Antoine n'était plus en mesure de réagir. Donc, il devenait une cible facile pour un boxeur aussi habile que Ulysse. Et il a travaillé de façon très méthodique. Une fois qu'il a intégré son jab à son cheminement, à sa démarche, on a vu que c'était de plus en plus difficile pour Antoine de résister. Le jab est un élément essentiel dans la boxe de Yves Ulysse. Dès qu'il l'a oublié dans le combat, on a vu la différence. Il était moins dominant. À partir du moment qu'il l'a repris, il a été capable à ce moment-là de préparer ses coupes puissantes. Déranger son adversaire avec son jab et percer sa défensive. Et là, il vient de répéter devant les caméras, Bernard, son nouveau surnom, All In. All In, c'est le surnom de Dierry Jean. Ah, Dierry, ah non, j'avais compris. C'est vrai, parce que Dierry a changé de surnom. Mais lui, en tout cas, il avait envie, il se sent comme un gars qui est All In en ce moment. Ah, probablement. Bien, je comprends donc. C'est vrai, Dierry qui a changé. J'ai très hâte de le voir tout à l'heure, d'ailleurs, faire son apparition. Lui qui vient de vivre des mois importants dans sa vie, qui nous revient revampé comme un oeuf après quelques mois de réhabilitation. J'ai très hâte de voir sa performance, souriant et confiant. Je l'ai vu tout à l'heure dans le vestiaire. On va procéder à l'annonce officielle de ce que vous venez tous de voir, mesdames, messieurs, via TVA Sports ce soir. On a vu Rénal Boisvert, son entraîneur, celui qui a les lunettes, Claudio, l'assistant entraîneur. Allons à la décision. Monsieur le Président Steve Saint-Germain arrête le combat à 2 minutes 43 secondes du cinquième round. Ladies and gentlemen, referee Steve Saint-Germain stopped this contest at 2 minutes 43 seconds of the fifth round. The winner by TKO, le gagnant par KO technique, Junior Ulysse. En direct du Centre Bell, on vient d'assister à la très belle victoire de Yves Junior Ulysse avec Bernard Barré, notre analyste ce soir sur TVA Sports également pour la télévision La Carte. Sébastien Gauthier, un nouveau retraité du monde de la boxe mais toujours actif, qui sera l'analyste pour HBO International en anglais ce soir. Tes premières impressions, Sébastien, sur ce que tu viens de voir de Junior Ulysse, quel beau talent, hein? Écoute, un talent exceptionnel, puis toute la soirée j'ai vu travailler avec sa main avant, sa main avant pour préparer sa main arrière. Écoute, la plupart des boxeurs de Montréal utilisent beaucoup leurs crochets de gauche, leurs mains avant, mais pour moi le dommage a été fait par des belles mains droites à des moments précis. Donc, je suis impressionné par Ulysse, c'est un des boxeurs les plus durs à toucher, j'ai eu la chance de mettre les gains avec lui, très difficile à atteindre, contrôle cette distance-là, puis ce soir c'est une performance impeccable. T'as eu beaucoup de mal à l'atteinte, tu m'en parlais plus tôt cette semaine, en ayant la chance d'échanger avec eux, toi qui as livré tellement de combats au plan professionnel, et c'est là que tu as réalisé que malgré son peu d'expérience professionnelle, il sera très difficile à atteindre pour quiconque va l'affronter dans sa carrière. Il va être très dur à frapper, puis justement, tu sais, il trouve une sécurité maintenant, bon ok, il me touche pas, j'ai la bonne distance, il peut s'installer dans ses coups-pas un peu plus, un peu mieux, un peu plus sur ses pieds, puis on a vu l'impact, on a vu qu'il a dérangé son adversaire avec des droites foudroyantes, des crochets de gauche, des fois imprévisibles, on s'attendait à un job, le crochet sortait bien, donc non, une performance impressionnante, puis on en avait besoin. Il a besoin d'un carreau, il a besoin de se faire connaître comme ça, les gens aiment voir d'une encore. Rénal Boisvert fait un bon travail aussi avec lui, il a Steven Booker dans son équipe, donc Rénal Boisvert a deux athlètes qui peuvent nous faire vivre de bons moments dans les prochaines années. Rénal Boisvert, c'est un des meilleurs éducateurs, tu sais, on est des élèves, dans la boxe, quand t'es un athlète, tu dois apprendre de ton entraîneur, c'est pas juste d'encourager, on n'a pas besoin de cheerleaders, on a besoin d'un coach qui te dirige, puis Rénal Boisvert fait un travail merveilleux au niveau de la direction, puis partage ce travail-là avec les autres entraîneurs, forme les entraîneurs du Québec, c'est pour ça que la province est en santé, on a des bons coachs qui aident les autres coachs aussi et les athlètes, donc c'est parfait. Les deux prochains boxeurs effectuent tranquillement leur entrée vers le ring, convergent vers le ring, on va vous les présenter dans quelques instants, mais c'est une grande soirée pour la boxe ici au Québec, au Canada, puis on peut dire même avec le rayonnement international que l'on a, on l'attendait depuis longtemps. Es-tu plus fébrile que d'habitude, toi, en anticipation de ce combat-là? Parce que c'est pas un combat d'ascension dans les classements ce soir-là, c'est un combat, tu sais, ça passe ou ça casse, il va y avoir un feu d'artifice ici ce soir-là. C'est ça, c'est un combat d'importance capitale pour Pascal parce que c'est sa carrière, ça peut être le début comme la fin, une grosse victoire le ramène dans les sommets, dans les grosses bourses, une mauvaise défaite peut sortir complètement de la boxe, donc c'est un combat qui est très risqué, c'est un combat qui est extrêmement intéressant, puis c'est la première fois qu'on parle pas de la sous-carte, on parle vraiment juste du combat final, donc c'est à ce point-là que c'est important. On va faire une courte pause, on revient dans quelques secondes.